Ce lundi 15 octobre, à Arzano, se tenait une réunion publique organisée par le maire socialiste Anne Bory pour présenter le projet de l'installation dans la commune d'un centre d'accueil et d'orientation. Le 27 août dernier, la municipalité prenait acte de la décision préfectorale d'accueillir dans l'ancienne gendarmerie une vingtaine de migrants. Suite à cette décision, de nombreux habitants ont manifesté leur colère et leur incompréhension, notamment en relayant une pétition qui a déjà récolté pas moins de 450 signatures. Dans ce contexte particulièrement tendu, environ 300 personnes se sont rassemblées dans la salle communale en présence des représentants de la préfecture, de nombreux élus et sous bonne garde puisque 60 gendarmes étaient présents pour parer à tout débordement. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? Nous parlons d'accueillir des migrants sur la commune d'Arzano dans une ancienne gendarmerie. Un sujet évidemment qui pourrait nous diviser. Lorsque le préfet du Finistère nous a signifié cette décision, le 20 septembre dernier, nous aurions peut-être pu montrer les dents, les griffes, et lui répondre « Tant que nous sommes là, il n'y aura pas de CAO à Arzano. » Je vais vous dire très sincèrement, nous n'y avons même pas pensé. En première partie de soirée, se sont succédés à la tribune l'ensemble des personnes mandatées par l'État pour défendre le projet. Enfin, après une heure de discours, la parole fut donnée aux Arzanois présents dans la salle. Manifestement très en colère devant les réponses hasardeuses de la préfecture, la grande majorité de la salle a vivement interpellé les élus présents en leur demandant de prendre leur responsabilité. A l'inverse, peu nombreux sont les personnes favorables au CAO à prendre la parole. Que représente pour vous Arzanois ? Un petit bout au breton de la grande banlieue de l'Orient, de Capolet, et c'est tout. Non, moi, dans mon identité bretonne, Arzanois, c'est le petit village d'Auguste Briseux, le chambre de la Bretagne chrétienne et croyant. Est-ce que c'est une stratégie d'essaimer sur tout le territoire national ces personnes ? Comme ça a été dit tout à l'heure, pour un certain nombre d'entre elles, on ne sait pas si elles auront un jour ou l'autre le statut de réfugié. Et je terminerai en disant, moi, si j'étais un homme jeune, 20, 25 ans, je suis dans un pays en guerre, où je vais craindre pour ma vie, ce n'est pas ma famille. Le mot fraternité qui est très important a été éclaté. Il y a beaucoup de gens d'associations qui travaillent pour un monde négale, pour un monde plus juste. Si le monde n'était plus juste, il y aurait moins de personnes qui sont obligées de quitter leur pays pour des choses, soit économiques, soit de conflit, pour vendre des arbres, ce que c'est bien. Il y a beaucoup de questions à se poser, mais je pense que nous sommes tous heureux d'être ensemble. Et merci à nos organisateurs. Combien se perçoivent d'indemnités par jour, les migrants, ici ? Plus qu'un agriculteur à la retraite. Voilà, qu'un commerçant à la retraite. Il faut parler d'argent, il faut mettre des chiffres sur la table. Voilà ce qu'il faut faire. Et parler clairement aux gens. Voilà. Les informer et non d'accepter d'ennemis, madame le maire, devant le fait accompli. Vous n'êtes qu'un exécutant. Voilà ce qui se passe. Malheureusement, c'est l'État qui dirige tout. L'État centralisateur Jacobin. Oui ! J'aimerais bien savoir quels sont les gens qui sont OK pour le... Faites un référendum local ! Et donc on n'est pas un vidéo et on ne voudrait rien qu'on est montré pour qu'on est... Faites un référendum ! C'est une décision préfectorale d'installer un CAO sur la commune d'Arzano. Où nous avons une gendarmerie qui n'est plus utilisée, donc des locaux vacants. Que nous avons... Nous ne nous sommes pas opposés à cette décision du préfet en considérant que nous avions un devoir de participer tous à la solidarité sur notre pays. Et que par hasard, nous sommes accompagnés d'une part par les services de la préfecture, la cohésion sociale et l'association Coalia pour faire en sorte que ce centre dans la commune fonctionne le mieux possible, sans nuire à la vie quotidienne de notre commune. Alors je suis finistérienne, donc je me sens concernée par ce qui se passe dans le département et notamment par l'arrivée des migrants à Arzano. Même si je n'y habite pas, je considère moi que, contrairement à ce qu'a dit le maire au début de son discours, l'immigration massive est un problème majeur en France. qu'elle a balayé très vite en disant que ce n'était pas le sujet de ce soir et qu'on n'était pas à se demander pourquoi il y avait des réfugiés en France. Et moi je pense qu'au contraire, c'est le problème majeur. Alors effectivement, nous avons un bâtiment qui se libère, nous avons des besoins pour accueillir des migrants par solidarité dans tous les départements. Donc nous avons, comme nous avons fait dans d'autres communes du département, nous avons demandé à la madame le maire de nous recevoir pour lui expliquer ce que nous allions faire. Mais c'est vrai que cette initiative ne vient pas de la municipalité. C'est une initiative de l'État. Le choix de l'État a été de dire, on ne laisse pas des gens sous les tentes, dans les bois, aux intempéries, etc. On les accueille dignement. Et donc on réunit des hébergements là où on peut les faire. Oui, je dirais que la réunion, cette dame, elle a fait son devoir, son travail, qui lui a été dit. Mais tout le monde a senti que c'était ciblé. Quand vous avez un bureau qui est composé de gens, ils pensent tous la même chose. Dites-moi où est le dialogue. Il n'y a plus de dialogue possible. En fait, ce n'est pas tant le fait d'accueillir quelques dizaines de migrants. Quel problème ? C'est le problème que ça va être bientôt récurrent. Pourquoi pas accueillir à ce moment-là tous les gens de la terre d'Afrique, puisqu'ils viennent d'Afrique pour la plupart. Je veux dire par là, eux viennent seuls, sans femmes, si vous voulez, sans enfants. Mais dans peu de temps, ils vont réclamer le rapprochement familial. Et il faut savoir qu'il faut beaucoup plus d'enfants que nos femmes en font. Donc, si vous voulez, c'est un problème, c'est un peu, vous savez, comme une toile d'araignée. Ça migre un peu partout. Et là, bientôt, on aura une population de ces gens-là. Je dis bien de ces gens-là qui, a priori, vont faire le beau ici, parce qu'ils sont peu nombreux. Ça va fort bien se passer. Et tellement bien se passer qu'on va dire, pourquoi pas en accueillir plus, si toujours plus, si vous voulez. Donc, le problème est un problème culturel aussi. On n'a pas du tout la même façon de voir les choses. On n'a pas du tout la même culture qu'eux. Et moi, je crois que là, il y a une barrière aussi de la langue. La plupart ne veulent pas apprendre ou ont du mal à apprendre le français. Ça sera déjà assisté tout le temps, en fait, si vous voulez. Et là, ça reste un réel problème, ça.